Quelles sont les actions fortes que vous comptez mener pour pouvoir faire changer les choses ? Vous savez, les actions fortes que nous devrons mener, elles ne doivent pas se faire de façon solitaire. Il faut que toutes les organisations professionnelles du commerce en Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Est-ce que vous êtes unis ? Oui, je crois que ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes unis. Nous sommes unis, les organisations professionnelles du commerce en Côte d'Ivoire sont unis. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci à un autre niveau. Il faut que le ministère accepte la collaboration, parce que ça doit être une collaboration entre l'État à travers le ministère du commerce et ses organisations professionnelles du commerce. Mais tant que la collaboration n'est pas sincère, qu'on prend des décisions entre les quatre murs en voulant imposer à tout le monde, ça pose toujours problème. Donc ces actions que nous menons aujourd'hui, d'abord à notre niveau, c'est la sensibilisation de notre syndicat en leur demandant de pouvoir respecter les prix plafonnés. Les prix plafonnés, voilà. Au-delà, les demander à afficher les prix. Ça aussi, c'est ce que la loi demande. Il faut pouvoir afficher les prix. Au-delà, comment toujours les amener à pouvoir respecter tout ce qui est test réglementaire en Côte d'Ivoire concernant le commerce ? Voici les actions que nous menons. Mais pour pouvoir réussir ces actions, il faut qu'il y ait une collaboration entre les OPC et le ministère du commerce pour pouvoir trouver une solution durable à la cherté de la vie. Tant que ce n'est pas fait comme ça, ça serait difficile pour qu'on puisse trouver une solution. On parle de cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Vous êtes le président d'un syndicat qui touche plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que cette réalité de cherté de la vie, elle est présente également dans ces pays-là ? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit à mes propos liminaires, vu l'instabilité du marché mondial, ça touche un peu partout. Mais comme on le dit, quand tonnerre gronne, tout le monde attrape sa tête. Nous parlons de la Côte d'Ivoire actuellement. Donc, comment les choses sont gérées ? Comment les décisions ? Parce que l'initiative du président de la République, en prenant ce décret, l'initiative est bonne. C'est de pouvoir contenir la souffrance de la population. Mais pendant que d'autres gèrent cette initiative, autrement, au profit personnel, c'est ce que je peux dire, au profit personnel. Il faut que nous sortons dans ce cadre. Nous interpellons même la primature, le premier ministre, parce que le problème est très sûr qu'on puisse laisser à tout moment, malgré notre revendication, malgré les différentes remarques, malgré les conférences que nous menons pour pouvoir dénoncer certaines choses, les gens restent insensibles à la situation. Il faudrait prendre les responsabilités pour pouvoir gérer les problèmes comme je dois, pour éviter tout ce qui se passe autour. Parce que quand la vie riche, au niveau des commerçants, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Comment vous êtes impactés ? Nous sommes impactés, non seulement, ça joue aussi la rentabilité même du commerce. Ça joue aussi la rentabilité du commerce. Donc, du coup, nous sommes impactés. Parce qu'au-delà du commerce que nous menons, nous avons encore d'autres charges. D'autres charges à amener. Donc, tant que les choses sont chères, les clients deviennent moins. Voilà, les clients deviennent moins. Si ce n'est pas un produit, forcément, si on te demande si tu ne prends pas, tu dois avoir des soucis. Sinon, si on peut s'en passer, on laisse passer et puis on passe à autre chose. Voici comment nous sommes impactés. La cherté de la vie n'arrange même pas les commerçants eux-mêmes. Je prends l'exemple des détaillants, le dernier maillon de la chaîne de distribution. Parce que nous le disons à tout moment pour dire qu'ils ne sont pas les responsables, forcément, de cette situation. Vous trouvez un secteur, vous pouvez trouver au moins plusieurs boutiques. Plusieurs boutiques dans le même périmètre. Donc, le plus cher, le plus moins cher a plus de clients que ceux qui sont chers. Celui qui est cher. Donc, du coup, il y a une concurrence rude à leur niveau. Comparablement aux autres secteurs où il n'y a pas trop de concurrence. Parce que les importateurs, nous pouvons les compter au bout du doigt en Côte d'Ivoire. La grossesse, on peut les compter au bout du doigt en Côte d'Ivoire. Mais c'est le maillon le plus important dans le système. Tant que ce maillon le plus important n'est pas fort, il y aura toujours un problème. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ces flammés débris en Côte d'Ivoire. Quelles sont les missions du SICAO-PAO ? Vous savez, la mission d'un syndicat, c'est d'abord la défense individuelle et collective de ses membres. La formation aussi est de notre membre. Parce qu'aujourd'hui, le commerce a pris d'autres formes. Le commerce n'est plus comme le commerce de 1960. Il faut pouvoir s'adapter aux réalités du moment. Nous menons toujours les formations. Nous partons toujours vers ces membres-là. Parce que, comme vous le savez, dans ce milieu, il y a au moins beaucoup qui ne savent pas lire et écrire. Ça aussi, c'est une réalité dans le milieu. Ils ne savent pas lire et écrire. Donc, du coup, il y a des erreurs qui commettent sans pouvoir se rendre compte. Donc, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est pour ça que nous, nous tenons les réunions à peu près chaque mois. Au-delà des réunions, nous sommes sur le terrain, dans les différents lieux d'activité, pour les amener à comprendre comment le commerce, le système du commerce a changé, comment il faut mener à bien mener le commerce. Voici le rôle que nous jouons actuellement, près de nos membres, pour le bien-être. Non seulement de ce commerçant, même le consommateur. Parce que quand le commerçant se sent bien, le consommateur aussi, forcément, va se sentir bien. L'occasion vous est donnée de lancer un appel. Allez-y. L'appel que nous voulons lancer d'abord, c'est auprès des décideurs. La cherté de la vie est une situation difficile pour tout le monde. Nous-mêmes, nous sommes d'abord consommateurs avant d'être président, ainsi de suite. Nous sommes d'abord consommateurs. Donc, il faudrait qu'il y ait la volonté de pouvoir trouver une solution durable et définitive à ces situations. Ça, c'est au niveau des gouvernements. L'appel aussi, on lance auprès des commerçants, c'est de les demander à respecter les prix plafonnés. Tout produit dont le prix est plafonné, puisque c'est la dernière décision, l'arrêté actuellement, c'est deux produits qui ont été plafonnés, le riz et la tomate concentrée. Les autres ne sont pas concernés, pourtant, il y a une réalité aussi sur ces prix-là. Il y a une augmentation sur ces prix-là. Donc, nous les demandons à respecter ces prix. Nous allons toujours continuer à échanger avec le ministère du Commerce pour pouvoir trouver une solution. Poser les véritables problèmes de ces commerçants et ensemble, nous allons trouver la solution. Voilà le message que nous pouvons lancer auprès des gouvernants et des commerçants. Et aux consommateurs, vous n'avez rien à leur dire ? Non, aux consommateurs, ce que nous pouvons dire aux consommateurs, il faut que les consommateurs aussi viennent à l'information. Il ne faudrait pas seulement se limiter à l'information donnée par le ministère. Je vous ai dit tout à l'heure, la dernière arrêtée, il y a eu effectivement augmentation. Mais tel que la communication est présentée, c'est comme il n'y a pas eu d'augmentation, c'est les commerçants qui sont en train d'augmenter. Pourtant, il y a eu effectivement, je vous ai donné, entre 750 jusqu'à 3500 par sac. Donc, il y a eu augmentation. Il faut qu'ils viennent souvent à l'information. Il ne faudrait pas se limiter à ce qu'on attend à travers la presse. Ils viennent à l'information. Ces documents, ça a procuré de ces documents. Parce que pour pouvoir se plaindre, il faut pouvoir connaître le prix. Parce que souvent, le prix qui est présenté, j'ai vu quelque part, j'ai à travers une presse, j'étais en train de feuilleter un peu les prix. Le prix qui est présenté, là, c'est le prix de l'importateur qui est présenté à 24 500. Si le consommateur se limite à ce prix, pourtant, le prix est enchaîné. Il y a le prix de l'importateur grossisse, une demi-grossie et détaillée. Ce 24 000, là, au finish, là, on dit au détaillant final des 20 à 25 300. Pourtant, le consommateur n'a pas l'information. Il s'est limité aux 24 000. Lui, c'est limité aux 24 000. Il va à la bouddhi, il va payer le commerçant, finalement, lui, c'est 25 300. Automatiquement, il va se plaindre. Parce qu'il n'a pas l'information. Il faut qu'il vienne à l'information à travers les différentes associations de consommateurs. Pour qu'on puisse aussi leur présenter les réalités à notre niveau. Et ça va leur permettre de pouvoir avoir le juste milieu pour comprendre là où se trouve le problème. Et ensemble, pour pouvoir vraiment mener des actions pour que la certité de la vie devienne un souvenir pour le consommateur. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Le dernier mot, d'abord, c'est le remerciement à cette info. Pour pouvoir nous donner l'occasion de pouvoir venir nous exprimer à ce sujet très, très, très important qui est de l'actualité actuellement en Côte d'Ivoire. C'est le remerciement que nous vont apporter. Et rassurer aussi tous les commerçants que nous sommes là pour travailler à leur faveur. Nous allons mener toutes les démarches possibles, tout ce qui est possible, inouïment, près des gouvernants, pour qu'on puisse trouver des solutions durables à cette situation qui ne fait que fatiguer tout le monde au finish. C'est le dernier mot qu'il peut apporter. Merci, M. Karamoko, d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Merci bien, madame. Fin de ce numéro de C'est à dire. Nous recevions aujourd'hui M. Karamoko Soalio, président du syndicat des commerçants, artisans et opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, Sikao Pao. Avec lui, nous avons abordé l'épineuse question de la cherté de la vie. Merci de votre attention. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada